bonjour famille on est là j'espère que vous allez bien famille je devais faire la vidéo depuis longtemps parce que le premier jour même que j'ai eu la vidéo je voulais la faire mais malheureusement j'ai pas eu le temps avec ce qui s'est passé je n'ai pas eu le temps de leur faire et donc on dit que rien n'est à un état on peut toujours se rattraper et éclaircir beaucoup de choses avant voilà donc famille aujourd'hui on va parler de la fédération mali burkina guinée conakry on va parler de ça parce que j'ai vu sur les toits beaucoup de personnes ont parlé ou sans savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de la fédération et quand c'est la fédération laissez moi je vais me charger laissez moi moi je m'occupe de ce côté là la dernière fois vous avez fait sentir des notes des fausses notes et formation et je vous ai dit il n'y a rien ils vont se rencontrer ils se sont rencontrés après non les trois se sont rencontrés après mais vous avez fait sentir des fausses notes non tout bien fait ça d'un bien dit non c'est réticent d'un bien je vous ai dit de vous calmer vous n'avez pas cru mais quand vous avez même dit qu'ils vont se voir les trois se voient d'un peu de temps mais après vous avez vu les trois se sont vus d'un peu de temps vous avez vu les trois se sont vus à l'air dit laissez tomber affaire quand c'est tout de fédération à certaines choses là laissez tomber je m'en charge moi je m'en charge de ça dans famille déjà encore pour venir vous dire encore quelque chose donc bien félicitations où j'aimais oh donc bien je suis fan je dis je ne soutiens pas quelqu'un parce que je soutiens les gens sont à ça c'est dieu qui me dit souvent soutenir c'est dieu qui me dit même que la personne soit comme ça je vais le transformer c'est dieu toutes choses là c'est dieu alors j'ai reçu la vidéo bien avant bien avant que les gens commencent à sortir et à faire leur polémique sur cette affaire alors j'ai reçu la vidéo quand j'ai regardé la vidéo j'ai même réactionné voilà un message de la vidéo dieu des nativistes guinéens qui n'avait pas compris et je l'ai même laissé là le message en disant mon frère tu n'as rien compris tu n'as rien compris du message 1 tu n'as rien compris je pense que tout le monde a vu la vidéo je veux juste vous la montrer voilà et on va continuer c'est la vidéo où les américains en fait le député américain était en train de poser des questionnaires à l'armée américaine et demander à l'armée américaine s'ils ont eu à aider Doumbia à faire le coup d'état voilà au niveau de la Guinée qu'on a écrit et que les militaires étaient là en train de parler un peu disaient pas exactement ce qui se passait mes familles moi je me dis moi je suis visionnaire je suis analyse et j'aime vous donner bien les détails pour que vous compreniez les choses depuis que Doumbia est monté au pouvoir il n'a jamais fait sortir cette vidéo on dit toujours fait très attention familles depuis que Doumbia a fait le coup d'état là ils n'ont pas fait sortir et les américains n'avaient pas fait sortir ça ils n'avaient pas fait sortir ça ils n'ont pas parlé de ça quand Doumbia maintenant ils pensaient que Doumbia en aidant Doumbia Doumbia allait faire pour eux ce qu'ils veulent là ils allaient suivre à la règle ce qu'ils veulent ils allaient suivre à la règle les américains ils allaient suivre à la règle les français Doumbia la moitié qu'il est africain oui qu'il aime son pays oui Doumbia a fait il les a donné une vraie gifle non Doumbia vraiment si tous les présidents pouvaient raisonner comme toi là beaucoup l'Afrique la laisse à sortir c'est pas parce que tu viens m'aider à faire quelque chose que je suis obligé de te suivre j'ai dit Doumbia félicitations tu es un chef tu es un roi c'est comme ça il faut agir ils sont pas bêtes pour venir imposer tous les sales trucs qu'ils veulent au niveau de la guinée qu'on a créé Doumbia tu es un chef aujourd'hui ils sont en train de vouloir salir l'image de Doumbia les américains sont en train de vouloir gratter détruire l'image de Doumbia parce que Doumbia a refusé de faire ce qu'ils veulent Doumbia a refusé de marcher dans la marche que eux ils voulaient c'est comme ça ils ont fait avec Damiba mais Damiba lui il avait accerté de marcher dans la marche la marche des américains la marche des trucs de la France mais Doumbia a refusé ça mais on chapeau encore Doumbia tu es un difficile chapeau je te respecte et je vais tout le temps te soutenir je dis là où tu y es Dieu aura toujours sa main sur toi je vous ai dit il y a une chose là il y a une chose là quand Dieu ce que Dieu a commencé là personne ne peut arrêter ça moi je dis quand moi je parle là prenez même quand c'est un petit Dieu qui est en train de vous parler prenez comme si c'est un petit Dieu qui est en train de vous parler parce que Dieu souvent il passe par des chances pour vous parler mais vous vous ne comprenez pas j'ai dit Doumbia là les gens au niveau de la Guinée-Conakry sont toujours sont là contre Doumbia là parce qu'ils veulent toujours marcher dans le volet de la France dans le volet des américains ils veulent suivre quand vous parlez de Doumbia que Doumbia est pro-français Doumbia est pro-français vous mentez Doumbia n'est pas pro-français c'est votre seul autre là qui est pro-français 100% français on se connait j'ai étudié sur lui j'ai fait des trucs sur lui donc maintenant parce que Doumbia n'a pas respecté ça Doumbia a refusé là vous venez attaquer Doumbia comme je vous avais dit qu'il cherche je vous avais dit non dans une de mes vidéos je vous avais dit qu'il cherche à faire un coup d'état à Doumbia à cause de ça donc je dis encore Doumbia tu es un chef et ceux qui sont en train de parler aussi de la fédération en train de dire que la fédération n'en est rien de la fédération qu'on a exclu Doumbia là en fait me faites rire c'est ça on dit souvent votre intelligence là ne vous permet pas d'atteindre à certains niveaux ne vous permet pas de voir loin et encore quand ça vient encore d'autres activistes que je me disais un peu de respect mais c'est grave c'est grave bravo je veux dire il faut réfléchir souvent parce que souvent là tu ne réfléchis pas tu n'analyses pas les choses tu ne vois pas tu n'as pas de vision hein tu n'analyses pas les choses tu n'as pas de vision parce que toi tu copies seulement tu colles sans chercher à savoir sans analyser les choses sinon je vous dis à ce que jusqu'aujourd'hui là au niveau du Burkina Faso là Doumbia n'est pas exclu de rien fédération là elle existe tiens qui n'est qu'on a cru Burkina Faso Mali mouah elle existe pour le moment là elle est un peu mou parce que les deux autres pays le Mali et le Burkina Faso sont en train sont en guerre et ils sont en train de travailler pour pour pouvoir sécuriser leur territoire vous allez voir quand on va neutraliser tous les théoristes au niveau du Burkina Faso au niveau du Mali vous allez voir bien vous allez bien voir bien la fédération là et encore ce qui quand je dis qu'il y a des activistes qui sont limités là ils disent que non qu'est-ce qu'on a exclu c'est Doumbia on a exclu mais pas la Guinée qu'on a exclu mais est-ce que vous réfléchissez est-ce que vous vraiment vous avez la capacité de réfléchir de comprendre comment on peut exclure Doumbia et on est que la Guinée qu'on a exclu n'est pas exclu mais c'est Doumbia qui est exclu attend Doumbia là il est président de quoi de l'Amérique de la France ou bien c'est de la Guinée qu'on a exclu il faut réfléchir hein Doumbia là il est de quelle nationalité il est de la nationalité française la nationalité américaine oui la nationalité ivoirienne oui c'est quoi Guinée qu'on a exclu donc poussez un peu vos réflexions là parce que ça devient un peu bête souvent quand on ne pousse pas sa réflexion là donc pour vous dire famille la fédération va très bien déjà même côté je vous ai dit déjà même côté dîner Boutina là il y a plus de 30 projets qui ont été signés 30 projets qui vont être exécutés et quand on prend côté Mali dîner c'est beaucoup aussi qui ont été exécutés et il y a des gens aussi qui sont là en train de parler que non au niveau des ports là c'est trop cher Doumbia demande regardez ne mélangez pas les choses au fait moi je dis au peuple ne vous faites ne faites pas attention à certaines personnes parce qu'ils n'ont pas d'informations ils ne savent pas ce qui se passe donc ils veulent au fait casser le rythme des trois des trois pays ils cherchent par tous les moyens pour casser mais là la main de Dieu ça ne va pas casser Doumbia Ibrahim Traoré et Guéita Asimi Guéita les trois là wow et puis après on demande Sankho d'après venir rejoindre Sankho va venir rejoindre le clan vous pensez que quoi la fédération elle est bien là elle travaille si vous avez vu tous les trois les trois pays ils ont décidé de faire quoi d'installer une raffinerie dans la ville dans le pays le pays au Burkina Faso Ibrahim Traoré a décidé d'installer les choses la construction il a posé la construction la première pierre de la construction de choses de trucs de raffinerie pour que ça puisse être transformé l'or puisse être transformé au niveau du Burkina Faso avant de sortir l'or ne peut plus sortir aller au wasin sans être transformé au niveau du Burkina Faso le Mali est aussi la même chose la Guinée qu'on a créée aussi la même chose je vous ai dit il faut comprendre il faut réfléchir il y a des projets là c'est en commun ils vont le faire j'ai dit dans cinq cas quand vous allez voir les trois pays là ils n'ont pas envie à quelqu'un ils n'ont pas envie à quelqu'un c'est ça on appelle développement c'est ça on appelle des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays à faire sortir leur pays de la situation dont ils vivent donc encore je vous dis tous les trois présidents chapeau vous êtes les rois de l'Afrique vous êtes les rois Dieu aura toujours sa main sur vous Dieu va toujours vous protéger parce que l'Afrique là va être délivrée 100% voilà elle va être délivrée les projets qui sont qu'on est en train de vouloir mettre ensemble l'autoroute l'autoroute et Mali jusqu'à à la Guinée ça se la fait aussi donc ne vous en faites pas ne vous ne sautez pas tous ceux qui sont en train de sauter sauter on voit où est la fédération calmez-vous je vous dis calmos calmez-vous si vous voulez savoir plus de la fédération restez avec moi connectez-vous avec moi vous allez savoir plus ce qui se passe avec la fédération je dis vous allez crier oh yeah donc famille on avance il n'y a rien dans la fête de fédération qu'on a quoi on a enlevé d'Oumbia dans le truc de fédération il n'y a rien d'Oumbia est dans la fédération la fédération elle est vivante il n'y a rien on continue on continue il n'y a rien famille donc c'était pour cela voilà donc je vais refaire peut-être autre jour pour vous expliquer un peu plus sur certaines choses aussi qui se passent là qui est en train de se passer côté des projets qui ont été mis en place les projets qui ont été mis en place pour pouvoir faire relier tous les trois pays la fédération tout ça donc restez connectés à ma chaîne youtube activez la cloche de notification abonnez-vous activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos vous aimez la vérité rien que la vérité alors restez sur ma chaîne pour plus d'informations merci beaucoup famille à ma chaîne à ma chaîne